... Le dernier congrès d'Edmond Maire, devant la CFDT réunie à Strasbourg, le secrétaire général sortant critique la politique du gouvernement et la CGT. L'aile gauche lui mène la vie dure. Nouvelle-Calédonie arrivée sans esclandre à Ouvéa, des indépendantistes libérés à Paris jeudi dernier. Dissension au sein de l'UDF, les centristes veulent garder leur liberté de manœuvre, notamment pour les européennes. Il y a 25 ans, à Dallas, mourait le plus jeune président de l'histoire des Etats-Unis. Le mythe Kennedy dure toujours. Plus question de vanter la vitesse pour vendre des voitures, les constructeurs ont signé un code de bonne conduite publicitaire. Madame, Monsieur, bonsoir. Le spectacle continue, il doit continuer. C'est la dure loi des acteurs, leur discipline, leur fierté aussi. Dans moins d'une heure, Bernadette Lafon entrera en scène. C'est bien sa fille, Pauline, comédienne elle aussi, dont le corps avait été découvert hier après-midi dans un ravin des Cévennes. Elle avait disparu le 11 août dernier et sa mère, jusqu'au bout, gardait espoir. À Vienne, elle se prépare à jouer la comédie. Claude Réjean, Hervé Bozzini. Pour tenir le coup, tenir l'affiche. Ce soir, Bernadette Lafon a décidé de se réfugier dans sa seconde famille, le théâtre. Et peu importe s'il s'agit de jouer une comédie, le travail, on le sait, pour elle, se veut raison de vivre ou raison de survivre. Je crois que ça vient dans une espèce de logique de travail. Et c'est vrai que là, on est très concerné par le spectacle de ce soir. On veut avant tout, et Bernadette surtout, donner l'image d'un beau spectacle. Elle est fabuleuse dans le spectacle. Elle le saura ce soir. Et puis, on s'en tient là. On est un peu des artisans, quoi. Donc, on le prend un petit peu comme ça. Ce soir, avec elle, ils seront tous solidaires, sur scène, comme dans la salle. Bernadette Lafon a refusé de rencontrer les journalistes. Son seul rendez-vous, ce sera pour 100 publics, dans quelques minutes. Hier, après-midi, à quelques kilomètres de la maison des Lafon, dans les Cévennes, un agriculteur découvrait le corps décomposé d'une jeune femme. On l'a identifié grâce à la dentition. On ne saura jamais tout à fait pourquoi elle a marché si loin. Patrice Velay. Le maquis a livré son secret. À Saint-André-de-Valborgne, les amis de Pauline cachent leur tristesse. David, son frère, n'est pas venu. De l'autre côté de la vallée, à quelques kilomètres, on cherche à comprendre. À comprendre pourquoi, au pied de cette apique de plus de 10 mètres, le corps de Pauline a été découvert hier matin, brisé sur le roc. Trois mois et dix jours de mystère avant que le hasard ne dévie le chemin d'un berger du village. Elle est arrivée là-bas. Elle a suivi, on suppose, qu'elle a dû suivre la crête. Mais qu'est-ce qui est arrivé là-haut au col ? Il a fallu qu'elle saute la coniche. Et il a fallu qu'elle re-suive la crête d'ici. Et puis, elle est venue piquer tout le roi. Accident de montagne, une version commune aux gendarmes et aux amis de l'actrice. Pourtant, restent ce soir des questions sans réponse. Pourquoi, par exemple, les recherches n'ont-elles pas débordé la crête qui domine la maison familiale ? Il suffit pourtant de trois heures de marche pour changer de vallée. Réponse officielle, pas assez de moyens. Autre mystère, Pauline portait un survêtement bleu et non pas une robe à rayon rouge, comme l'affirmaient certains témoins, pourtant pris au sérieux par les enquêteurs au mois d'août. Et puis, surtout, le plus difficile à déterminer, pourquoi Pauline est-elle tombée ? À cet endroit, le sentier est difficile, mais pas vraiment dangereux, si l'on fait attention. À moins qu'on ne le pratique de nuit. Mais cette hypothèse, pour l'instant, n'est qu'une simple explication donnée par les agriculteurs du village. Dès la disparition de Pauline Laffont, le 11 août dernier, la presse s'était emparée de l'affaire. Une certaine presse l'a exploitée, comme souvent, entretenant, parfois au mépris des faits, l'espoir d'une famille. C'est, malheureusement, une autre loi du spectacle. Pascal Deschamps. Ce fut le grand mystère de l'été. Les Aoutiens suivant pas à pas dans la garrigue, les 300 gendarmes et militaires mobilisés pour retrouver Pauline. Un fait divers exemplaire, parce que nourri de rumeurs et d'impudeurs. La thèse de l'accident s'éloignante au fil des jours. On a tout dit, tout imaginé. Il a suffi du témoignage de ce voisin qui disait l'avoir vu au bord d'une route pour que le mystère s'emballe, s'enfle de folles hypothèses. Et si Pauline avait rejoint une secte. Il a suffi que cette jeune actrice disparaisse un matin du mois d'août pour que l'on sache tout, ou presque, de sa vie. Patiemment, calmement, la famille répondait, comme ici, par la voix de son frère David. Non, Pauline n'avait aucune raison de faire une fugue. La possibilité d'une fugue, c'est, vous l'envisagez vous, moi j'envisage pas vraiment, j'envisage pas, j'aimerais bien pouvoir le faire. J'espère que c'est quelque chose comme ça, mais j'y crois pas du tout. On a tout dit aussi sur Bernadette, une mère qui ne pleure pas, qui garde son sang-froid jour après jour. Le 1er septembre, elle va à Lausanne, où Pauline devait inaugurer une discothèque, mais Pauline ne réapparaît pas cette nuit-là. Ma fille, jusqu'à le nouvel ordre, n'est pas morte, elle a disparu. Et donc, je vois pas pourquoi je m'écroulerais. Jusqu'au bout, Bernadette a espéré, parce qu'elle savait mieux que quiconque que sa fille aimait la vie. Écoutez ce qu'elle disait il y a quelques mois à propos de son rôle dans l'été en pente douce. Ce que j'aime chez cette fille, et qui ressemble beaucoup à plein de gens actuellement, c'est cette volonté, cette volonté de survivre et d'aimer. Les conflits sociaux continuent dans plusieurs secteurs. Grève partielle dans les transports parisiens, au PTT, notamment au centre de tri de Lyon-Montrochet. À Paris, aujourd'hui embouteillée par les manifestations des ambulanciers privés. Échaufferait cet après-midi, lors de la manifestation des mineurs Lorrain près de Matignon. 23 policiers ont été légèrement blessés. Nicolas Jacobs. La manifestation tourne à l'aigre, face à face, violent cet après-midi entre les CRS et environ 500 mineurs Lorrain à proximité de l'hôtel Matignon à Paris. L'intersyndicale a été reçue par un chargé de mission du Premier ministre, mais loin de calmer les esprits, cette rencontre s'est soldée par un échec. Les mineurs réclament une augmentation de 450 francs par mois. Bilan de ces heures, 23 policiers légèrement blessés. Ironie de l'actualité, quelques heures auparavant, c'était les ambulanciers qui manifestaient un cortège de 400 véhicules pour obtenir du ministre de la Santé une révision des tarifs de prise en charge pratiqués par la Sécurité sociale. Marseille, submergée par les conflits, ici, à la Sécurité sociale, la moitié des employés en grève depuis maintenant 33 jours. Mais aujourd'hui, l'activité était également perturbée dans le métro, les autobus, les PTT et les ferries desservant la Corse. A Air France, la direction annonce à partir de jeudi des discussions avec les syndicats sur la participation et l'intéressement. Arrow sur la CGT, Arrow sur la politique économique et sociale du gouvernement, mais surtout Arrow sur Edmond Maire. Le secrétaire général de la CFDT a décidé, vous le savez, de démissionner de son poste et c'est donc pour lui le dernier congrès qu'il a ouvert ce matin à Strasbourg. Ses détracteurs de l'aile gauche du syndicat ne l'ont vraiment pas ménagé, comme nous l'explique Véronique Auger. Edmond Maire reste perplexe. Depuis ce matin, les critiques pleuvent. Accusé, la direction de la CFDT et ses choix depuis trois ans. Nous avons combien de fois senti notre organisation en retrait dans la gestion des conflits ou carrément à côté de la plaque, comme ce fut le cas lors de l'action étudiante de décembre 1986. La CFDT apparaît aujourd'hui comme une organisation de compromis de bas niveau. Il y a un décalage croissant entre ce que pense la base et ce que propose le syndicat. Et pourtant, Jean Caspar, le futur secrétaire général, peut sourire et même rire. Le congrès est dans la poche. Déjà dans les couloirs, beaucoup de militants de base se calment. Ils ont réfléchi. Les derniers mois, on a vu des conflits, comme le conflit des infirmières, le conflit des postiers. Alors que la CFDT aurait dû être au cœur de ces conflits, elle s'est retrouvée en porte-à-faux. Et elle n'a pas su trouver une véritable place par rapport aux coordinations, alors qu'elle aurait dû justement comprendre ce que voulaient ces mouvements. Malgré tout, c'est quand même la CFDT que vous préférez ? Je suis militant depuis, je crois, une douzaine d'années à la CFDT. J'entends rester à la CFDT. C'est dans la CFDT que je me bats aujourd'hui et j'espère encore demain. Il y a un certain nombre de problèmes entre la base et le sommet. Mais je crois que dans toute organisation, le problème est actuellement le même. Et c'est peut-être plus un problème de société, d'évolution, qu'un problème d'organisation CFDT. Et mon maire répondra jeudi à ces interrogations. Très contesté au sein de la CFDT, il n'est pas évident qu'il recueille autant d'applaudissements que certains de ses militants aujourd'hui. C'est à 22h local, à midi, heure de Paris, que les 26 indépendantistes canaques libérés jeudi dernier sont finalement arrivés en Nouvelle-Calédonie. A Ouvéa, l'accueil était silencieux et ému. Il n'y a pas eu d'incident. Sur place au téléphone, Rachid Arabe. La fin d'un long périple. Les 26 amnistiers d'Ouvéa sont arrivés au début de la nuit en Nouvelle-Calédonie. Leur avion s'est arrêté en milieu de piste. Les canaques libérés sont immédiatement montés dans un autre appareil pour s'envoler vers l'île d'Ouvéa. Important déploiement de force autour de l'aéroport de Nouméa. En revanche, à l'atterrissage à Ouvéa, les gendarmes qui gardent d'habitude l'aérodrome étaient étrangement absents. Manifestation de mauvaise humeur de l'armée contre le retour des amnistiers. Ou consignes pour éviter tout incident. Difficile à dire pour l'instant, mais en tout cas, le retour des amnistiers s'est fait dans le plus grand calme. Dès leur arrivée, les 26 militants indépendantistes sont allés se recueillir sur les tombes des 19 canaques morts lors de l'assaut de la grotte d'Ouvéa. Cérémonie silencieuse, troublée seulement par les pleurs des familles. Les familles des morts d'avril dernier et celles des amnistiers d'aujourd'hui. L'affaire Boulouk, la polémique continue. Le magistrat inculpé de violation du secret de l'instruction a reçu le soutien de la majorité de ses confrères et des greffiers d'instruction aujourd'hui. Son avocat, maître Kiegeman, proteste contre l'exploitation politique de l'affaire. Et l'ancien ministre de l'Intérieur, Charles Parscois, poursuit l'offensive du RPR contre le garde des Sceaux. Ce qu'on est en droit d'attendre de toute façon du garde des Sceaux, c'est qu'il manifeste plus de vigilance envers les terroristes et plus de soutien à ses magistrats, et non pas l'inverse. Il ne s'agit pas de polémique, il ne s'agit pas de chercher à développer une action politique. Nous sommes là dans un domaine qui est beaucoup plus sérieux et qui mérite d'être traité avec à la fois la vigilance et aussi le recul nécessaire. Mais là, c'est la sécurité des Français qui est en cause. Écoutez, le seul cas de dessaisissement d'un juge d'instruction, il a été provoqué par ceux qui hurlent aujourd'hui contre l'inculpation de M. Boulog. C'est-à-dire, si on n'avait pas, fort maladroitement et de manière fort inopportune, à mon avis, dans l'affaire concernant M. Michel Droit, pour avoir provoqué le dessaisissement de M. Grelier, on ne s'inquiéterait pas aujourd'hui d'un éventuel dessaisissement de M. Boulog. Encore une fois, je pense que les hommes politiques devraient se calmer sur cette histoire et ne bâtiraient parti de quelque chose qui n'est pas de leur domaine. Autre réaction en ciel de Pierre Meignery, le président du CDS, estime inadmissible et dangereux, je le cite, que la justice puisse être balottée au rythme des alternances et des pouvoirs politiques. La position des centristes au sein de l'UDF et l'autonomie dont ils entendent continuer à faire preuve, notamment à l'occasion des prochaines élections européennes, autant de thèmes épineux qui ont occupé les pensées, sinon les propos publics, des dirigeants de l'UDF réunis cet après-midi en bureau politique. Olivier Lerner. Comment ne pas plonger, tout habillé, dans le piège des unions tendues par les uns et par les autres, lorsqu'à l'UDF on évoque élections municipales et européennes ? Les os se troublent à l'idée de clarifier les positions. Pour une liste unique de l'opposition et de l'UDF, par voie de conséquence, Giscard, pour qui trois listes séparées, RPR, PR et centristes, serait synonyme de naufrage. Prêt pour un dos crôlé en solitaire, le CDS de Pierre Meignery. Pas question de plonger la tête la première, dit-on au parti républicain. François Léotard exige que le CDS choisisse son camp rapidement. Giscard, qui n'apprécie pas spécialement la brasse coulée, a dû taper du poing sur la table les vagues déferlantes. Pierre Meignery était présent, M. Barraud était présent, ils ont participé à nos délibérations, ils ont dit qu'ils contribueraient à l'élaboration de ces objectifs communs de l'UDF. C'est d'ailleurs l'un d'entre eux qui dirige, enfin, co-dirige cette préparation. Et donc, je n'ai pas de raison de mettre en doute le fait qu'ils participeront sincèrement à la préparation de ces objectifs communs, communs à toute l'UDF. Pierre Meignery a obtenu six semaines de réflexion, il y réclamait deux mois avant de plonger. Les divergences inter-UDF ne sont pas colmatées, mais cette composante, pas comme les autres, n'a pas implosé ce soir, comme certains pouvaient l'imaginer. Deux ministres en Corse aujourd'hui pour mettre en pratique la volonté du gouvernement d'accélérer le développement de l'île. Pierre Jox, le ministre de l'Intérieur, est à Ajaccio pour la troisième fois en six mois. Sur place également le ministre des Affaires européennes, Edith Cresson. L'Assemblée nationale a adopté à la quasi-unanimité la nuit dernière et en seconde lecture le projet de loi instaurant le revenu minimum d'insertion. Les députés ont rétabli le financement du RMI à la charge de l'État et non pas du département comme le voulait le Sénat. Les plus démunis recevront donc, à partir du 1er janvier prochain, au moins 2 000 francs par mois. Ce dispositif existe déjà dans d'autres pays européens, notamment aux Pays-Bas, où les montants sont les plus élevés. 650 000 personnes en bénéficient et à Amsterdam, 10 % de la population en vivent, comme l'a constaté Françoise Joly. Yolanda aime jouer la comédie ou encore écrire. Comédienne, elle veut vivre du théâtre. Comédienne, elle ne trouve pas facilement du travail. Alors, à 26 ans, sa seule source de revenu, c'est l'assistance sociale, ce revenu minimum à la hollandaise, un peu plus de 3 000 francs par mois pour un rôle dans lequel elle n'est pas toujours à l'aise. Mais de temps en temps, je me sens un peu inutile, parce qu'il n'y a pas de rapport entre ce que je fais et l'argent que je reçois tous les mois. Alors, je peux devenir 80 ans sans faire rien. Je peux rester dans mon lit et voir les jours, il va et il vient et rien ne se passe. Mais l'exemple de Yolanda est marginal. Plony, elle, est à l'image de ces 30 % de femmes ou d'hommes qui touchent le revenu minimum. Plony s'est retrouvée seule en 1972 avec ses 4 enfants. Depuis 16 ans maintenant, elle vit de cette allocation. Sans ce revenu minimum, je n'ose pas imaginer ce qui me serait arrivé. J'aurais fini à l'armée du salut. Ou peut-être encore plus terrible. Je serais devenue complètement dépendante de ma famille. C'est pas facile. Il n'y a pas un seul mois où je peux normalement joindre les deux bouts. Il y a toujours quelque chose. Des factures que je ne peux pas payer, des dettes. Plusieurs fois, le gaz, l'électricité, le téléphone ont été coupés. Et un revenu minimum pour eux aussi. Chômeurs en fin de droit ou à la recherche d'un premier emploi. Ici, à Amsterdam, une personne sur quatre est au chômage. Depuis 4 ou 5 ans, ce sont eux qui bénéficient principalement du revenu minimum. Mais donner 70 % du SMIC à des bénéficiaires de plus en plus nombreux coûte de plus en plus cher à l'État. A 32 milliards de francs en 88, la municipalité d'Amsterdam, chargée de la gestion de l'aide sociale, s'inquiète de l'évolution de ce système. Beaucoup des gens qui bénéficient de ce revenu minimum sont des chômeurs de longue durée. Ces personnes n'acceptent pas un travail temporaire parce que, automatiquement, l'argent qu'ils gagnent est déduit de leur allocation. Ils n'ont pas de réel avantage financier quand ils travaillent, alors ils deviennent très passifs. Stimuler, réinsérer les chômeurs, deux mots devenus très à la mode ici. Car aujourd'hui, seulement un chômeur sur dix bénéficie d'une formation. C'est fondamental de réinsérer les gens dans la société, mais pour la majorité des chômeurs de longue durée, c'est une illusion de croire que l'on y arrivera. Il y a trop de chômage structurel, ces chômeurs sont presque perdus pour le marché du travail. On sait ici que le revenu minimum est le dernier filet de la protection sociale. On sait aussi se montrer de plus en plus sévère pour accorder cette allocation. Crise économique oblige, on est peut-être un peu moins solidaire. On sait enfin que pour tous ceux qui sont exclus trop longtemps du marché du travail, il est très difficile de reprendre le train en marche. Des précisions intéressantes sur la politique extérieure française dans deux entretiens accordés par le président Mitterrand. À Serge Julie de Libération, le chef de l'État se déclare pour le droit des Palestiniens à vivre sur un territoire constitué en État indépendant. Mais il n'est pas possible de concevoir un État palestinien viable, ignorant, la Jordanie, précise-t-il. Et à la télévision soviétique, M. Mitterrand a déclaré soutenir à fond la politique Gorbatchev. Je souhaite que la perestroïka réussisse, dit-il. Le président rencontrera son homologue soviétique vendredi prochain à Moscou. Moscou toujours préoccupé par le problème des nationalités. À Bakou, dans le Caucase, manifestation monstre. Aujourd'hui, un demi-million de personnes pour affirmer la suprématie de l'Azerbaïdjan sur la région revendiquée par les Arméniens. Le Parlement arménien a dû interrompre sa séance et le téléphone avec Bakou est coupé ce soir. Belle victoire des conservateurs canadiens aux élections législatives d'hier. Le parti de Brian Mulroney obtient la majorité absolue. Patricia Coste. Victoire à l'américaine du Québécois Mulroney. On s'y tromperait. La famille y participe comme chez le grand voisin. Le public extériorise sa joie comme dans les conventions. Et le regagnant se doit de montrer immédiatement son dynamisme et de saluer le perdant, le libéral Turner. Rien ne manque. D'autant plus que Mulroney vient de se faire élire sur un accord de libre-échange avec les Etats-Unis. Vous bradez l'indépendance du Canada, avait été le thème de la campagne du libéral Turner. Campagne très agressive, dont Mulroney est sorti gagnant avec une majorité absolue. Mais pourquoi les Canadiens, hier si préoccupés par l'identité de leur pays, leurs querelles linguistiques et constitutionnelles, ont-ils aujourd'hui choisi une option économique à l'américaine ? Pour prolonger quatre années de croissance, amorcées lors du précédent mandat de Mulroney. Mais aussi parce que Mulroney, un Québécois, a su rassurer, grâce au deuxième thème de sa campagne, l'unité du pays, consignée dans un habile accord d'autonomie de l'ensemble des provinces. La victoire de Mulroney est celle d'un pragmatique. Le chef de l'Etat canadien, qui est aussi la reine d'Angleterre, a prononcé aujourd'hui à la Chambre des Lords, comme le veut la tradition, le discours du trône, qui annonce le programme législatif de son premier ministre. Sans surprise, Madame Fletcher poursuit sa politique de privatisation. Philippe Arouard. Pour la 36e fois, la reine, accompagnée du prince Philippe en tenue de grand amiral, ouvre la session du Parlement. Tout ce que l'Angleterre enferme de rites, de pompes et de traditions est inclus dans cette cérémonie. Une fois installée dans la Chambre des Lords, sa majesté prit le gardien des lieux, le Black Rod, d'aller quérir les députés des communes. Lorsque celui-ci parvient au seuil de la Chambre, on lui claque la porte au nez, avant de la lui rouvrir, en souvenir d'une scène identique qui s'est déroulée en 1642, lorsque les députés se plaignaient de l'autoritarisme appuyé de Charles Ier. Les députés se rendent en procession chez les Lords, majorité et opposition côte à côte. Dans son discours, la reine énonce sans fioriture le programme législatif de la cession, privatisation de l'eau et de l'électricité, renforcement de la lutte contre le terrorisme, code de conduite pour les espions, un peu trop bavard ces temps derniers. Madame Thatcher et ses ministres écoutent avec attention, mais sans surprise. Le discours, ce sont eux qui l'ont écrit. Armistice diplomatique en Afrique australe, le gouvernement sud-africain accepte l'accord conclu à Genève avec Cuba et l'Angola sur le retrait des militaires cubains d'Angola et sur l'indépendance de la Namibie, occupée depuis 73 ans par l'Afrique du Sud. Le 22 novembre 1963, si vous aviez à l'époque l'âge de raison, je suis sûre que comme moi, vous vous souvenez très précisément du moment des circonstances de l'endroit où vous avez appris, stupéfait, bouleversé souvent comme des millions de gens dans le monde entier, l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. 25 ans plus tard, comme une autre manière de symboliser et de faire la politique, le mythe Kennedy dure encore. Les Américains se souviennent aujourd'hui. A Washington, Jacques Abouchard. C'est l'image presque mythique que les Américains ont voulu conserver de leur président disparu, celle de la jeunesse et du défi, celle d'une Amérique vivante et forte. La magie du nom de Kennedy s'est évidemment reportée sur Edward, le dernier survivant des quatre frères, et aussi sur Kathleen et son frère Joe, les deux enfants de Robert qui se sont lancés dans la politique. Au cours de la dernière campagne présidentielle, tous les candidats se sont plus ou moins réclamés de John Kennedy, devenu la référence, le point de repère par excellence. Comme chaque année, depuis un quart de siècle, l'Amérique revit un véritable calvaire avec les phases successives de la tragédie de Dallas. John Kennedy monopolisent les couvertures des principaux magazines, et on ne compte plus les émissions spéciales que tous les réseaux de télévision consacrent à la sombre journée du 22 novembre 1963. Sa présidence elle-même n'était pas un mythe, c'était une réalité. John Kennedy était un homme politique avec grande envergure. Il a reçu la présidence en 1960, mais sans vrai mandat, parce qu'il a gagné avec un peu plus de 100 000 voix sur 60 millions. Il a fait une erreur très tôt dans sa présidence, la baie de cochon. Mais à l'époque où il était mort, il avait organisé sa présidence. Il était devenu un des présidents les plus forts. Aujourd'hui, on peut parler d'un culte de John Kennedy, alors que se déroule une cérémonie du souvenir ici au cimetière d'Arlington. Il reste, dit-on, le président le plus admiré, davantage même que Franklin Roosevelt, y compris dans la jeune génération. Parce qu'il représentait l'espoir, et parce qu'il existe une certitude partagée par une majorité d'Américains, que lui vivant, le pays, aurait connu un âge d'or. Le corps de Christina Onassis, toujours dans une chapelle ardente à Buenos Aires. Les résultats complets de l'autopsie ne sont pas encore connus. La dépouille devrait être rapatriée en Grèce demain. Crime affreux en Allemagne. Le bébé de 15 mois qui avait été enlevé il y a 10 jours a été retrouvé ce matin, enterré. Emmanuel Vannier. Jusqu'au bout, ils avaient gardé l'espoir de revoir leur enfant vivant. Ils étaient prêts à payer les 4 millions de francs de rançon réclamés par le ravisseur. Mais ce matin, le petit Patrick Patberg, 15 mois, a été retrouvé mort, enseveli dans une forêt proche du domicile de ses parents. Le bébé avait été enlevé il y a 10 jours dans le nord-ouest de l'Allemagne. Sa grand-mère avait été tuée lors du rap. La nuit dernière, la police a appréhendé un suspect qui tentait de récupérer la rançon. Un maçon au chômage, 32 ans, père de 2 enfants. Il aurait agi seul uniquement pour gagner facilement beaucoup d'argent. Non à la mafia. 3000 personnes réunies à Palerme pour un meeting et une manifestation contre l'honorable société. Quelques heures plus tôt, 6 morts de plus en Sicile. Parmi eux, un parrain, Giovanni Amato, abattu dans sa voiture. La mafia sicilienne est en pleine restructuration. La guerre des clans a déjà fait 26 morts depuis le début de l'année. Selon le juge palermitain Giovanni Falcone, le clan Corleone tente de refaire l'unité de la mafia en éliminant les repentis et les éléments jugés peu fiables. Cette guerre des clans pourrait ainsi faire encore une centaine de morts. Il est mort aux Etats-Unis, dans l'Arizona, mais il tenait à des obsèques en famille dans les Alpes-Maritimes. Jean-Baptiste Andréani, l'ancien empereur des cercles de jeux parisiens, a été accompagné jusqu'à sa dernière demeure aujourd'hui par quelques mystérieux compagnons. Claude Crespo. Ce funiculaire n'a plus aucune utilité. C'est le seul accès au nidèque de Jean-Baptiste Andréani et ce dernier repose depuis hier dans un mausolée du cimetière d'Aise. Le Grand-Gorse a voulu des obsèques très simples. Seul le clan familial est là, 150 personnes. Grosse Mercedes noire, 6 voitures chargées de fleurs et pour respecter la tradition, le cercueil en acajou vernis, style empire, est garni de poignées d'or. Derrière lui, la procession est conduite par le fils de l'ex-caïd. Dans le cortège, des femmes ont coiffé le mézaro, le grand châle noir. Parmi les hommes, quelques gloires vieillissantes du banditisme. Andréani s'était retiré des affaires depuis 6 ans quand les inspecteurs des douanes avaient découvert chez lui 588 kilos d'or. Les publicitaires vont devoir se creuser la tête et trouver d'autres slogans. La chambre syndicale des constructeurs automobiles a en effet annoncé aujourd'hui la signature d'un nouveau code de bonne conduite. Plus question d'utiliser la vitesse, ses vrombissements et ses vibrations pour vendre des voitures. Alain Noueski. Fini ce genre de publicité, des pneus qui crisent ses bidons, le vroom vroom au feu rouge, ses ringards. Depuis 4 années, les constructeurs étaient devenus raisonnables. Ils ne parlaient plus que de vitesse de pointe. Dorénavant, tout argument vitesse sera banni de la publicité. Pour en arriver là, il a fallu la pression des pouvoirs publics, eux-mêmes soutenus par diverses organisations exaspérées par la reconnaissance des accidents de la route. On a l'impression d'avoir obtenu quelque chose d'important. Reste maintenant à vérifier que les constructeurs tiennent leurs promesses et vous pouvez compter sur nous pour y veiller. Une marche arrière donc, du jamais vu en publicité. Il va falloir trouver autre chose que la vitesse. A mon avis, il y a suffisamment de qualités dans les voitures, que ce soit les qualités techniques des voitures, les qualités de confort ou d'usage, pour que l'on puisse parler de tous les éléments positifs et pas de ceux qui peuvent créer quelques dangers. Ce code du commerce automobile a été discuté par les constructeurs eux-mêmes. Selon le bureau de vérification de la publicité, il devrait donc être plus fort qu'un texte législatif et on ne devrait plus jamais voir cela. Un nouveau stade de foot à Paris dans les deux ans qui viennent, un stade de 80 à 100 000 places, sans doute à Colombois-Vincennes. Le maire de Paris, Jacques Chirac, l'a annoncé aujourd'hui, relançant l'espoir d'une Coupe du Monde 98 en France. Une bonne et une mauvaise nouvelle pour en terminer. La bonne nouvelle, les Français se lavent les dents. Et oui, ils sont 90% à l'affirmer selon un tout dernier sondage Ipsos. La moins bonne nouvelle, un élève sur deux en terminale fume et les filles encore plus que les garçons, même s'ils en reconnaissent les dangers. Rapidement encore, les résultats du tiercé qui s'est couru à Saint-Cloud. A l'arrivée, le 11, le 17 et le 20, les rapports pour 5 francs dans l'ordre, 3050 francs et dans un ordre différent, 610 francs. Voilà, dans un instant, Laurent Cabrol vous parlera du temps, toujours froid. Notre dernier journal vous sera présenté, bien sûr, par Henri Sagné. Demain matin, l'invité des 4 vérités sera le professeur Pierre Dénicaire qui parlera de son livre Les Drogues qui sort cette semaine chez Plon. Voilà, très bonne soirée sur Antenne 2. A demain 20h. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada